Musique Bonjour à tous, bienvenue dans la série Hors TV Passion Série, donc une série de vidéos courtes, une nouvelle vidéo mettant en avant une famille éprise de cyclisme. Mais avant, vous voyez, j'ai le maillot d'un club, donc c'est ce que j'ai prévu de faire au début de chaque vidéo, de présenter un club. Là, j'ai le maillot du vélo-club Hörmendrisen, c'est un club qui se trouve dans l'heure, donc à Gaillon, Gaillon-Bevois. Un club plutôt familier, on va dire, avec un petit groupe d'amis, de copains, pas de jeunes. Un club purement Ufolet, la passion qui prime. Après, on voit, pour l'aspect compétition et victoire, on va dire, donc avec quelques membres, une quinzaine, une vingtaine de membres. Je salue d'ailleurs le président de ce club, Bruno Dufossé, qui a été accidenté lors d'une sortie cycliste, et qui se remet petit à petit. Il commence à reprendre doucement le vélo de ville, on va dire, parce que bien sûr, étant passionné, ça manque dès qu'il n'y en a plus. Cette vidéo, donc, pour mettre en avant une famille de sportifs, c'est la famille Lalleux, une famille qui se trouve dans le Nord-Pas-de-Calais pour trouver une famille aussi éprise de sport et de vélo en particulier. Donc, c'est là-bas qu'il faut la trouver avec David qui a manifestement entraîné et contaminé positivement, on va dire, d'autres membres de sa famille, donc Timothée, Pauline et Robin. David a débuté sa pratique en 1990, donc en fédération, fédération française de cyclisme. Ensuite, il a fait un break de 15 ans. Il est revenu en 2012 dans sa passion et là avec beaucoup de succès, un titre de champion régional et champion départemental. En 2016, une grosse saison, donc, 14 victoires, dont ces deux titres que je viens de vous citer. Il entraîne avec lui, donc, toute sa famille, ses enfants, ses trésors, avec Timothée qui est très performant, lui aussi champion national et champion régional. Il gagne des courses régulièrement, il gagne très souvent, donc un fort potentiel et un jeune coureur talentueux. Il est fort probable qu'il fasse la une des journaux locaux. De manière télépathique, on va dire, David transmet le geste, car sur une même course, ils ont été vainqueurs tous les deux et arrivant solitaires tous les deux et avec le même gestuel à l'arrivée, ce qui est assez formidable. Ainsi que Pauline, la fille du groupe, ainsi que Robin, le plus jeune, est lui aussi performant et commence à prendre les gestes du V de la victoire en franchissant plusieurs fois les lignes d'arrivée en tête. Une famille complètement immergée dans le cyclisme. C'est assez magnifique à voir. D'ailleurs, ils vont recevoir demain jeudi 10 novembre le titre de la régularité avec en pupille Robin qui performe et Timothée, bien entendu, encadé et puis David en première catégorie qui aligne des victoires et des bonnes performances, qui fait toujours la course en tête. C'est ce dont il s'agit, donc la régularité et la performance qui sont récompensées pour cette famille. Alors, je vous cite quelques passages de l'article sur le site orr-tv.com Alors, David dit « J'ai enchaîné les victoires en première catégorie, une cinquantaine en cinq ans, ainsi qu'un passage en FFC où je suis monté de passe cyclisme à la deuxième catégorie de la même année. » Alors, quand je lui demande quel a été son plus beau souvenir, alors voici sa réponse. Il me dit « Mon plus beau souvenir, ce sont ses deux maillots. Pour un père, partager la même passion que ses enfants et les voir en haut de la fiche, c'est merveilleux. » Voilà donc cette vidéo pour mettre en avant qui est un complément ou une présentation de l'article qui est sur le site orr-tv.com et sur la page Facebook « Objectif, reportage, révélation. » Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et peut-être avec un nouveau club en présentation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501